Projet d'affaisseur, bienvenue sur Surborn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, ce que nous allons entendre ici, vraiment, que ça vous réveille, que ça vous réveille beaucoup, et que ça vous apprenne beaucoup de choses. Elle a signé un pacte avec le diable par sa camarade, il nous faut vous expliquer comment elle est intelligente, mais depuis qu'elle a commencé à marcher avec ses camarades, des choses bizarres ont commencé à lui arriver, hein, comment elle est passée du niveau de l'euro à quasi zéro, à cause du fait qu'elle a fait une promesse à une amie, une amie qui était liée au diable. Écoutons ça! Celle que je vais vous raconter, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est genre un peu la plus grosse histoire, en fait, de ma vie, celle qui a vraiment eu un impact fort sur ma vie. Bon, je suis une jeune fille, à la base, très intelligente. Moi, en mon voyage, c'était genre, tout le monde savait que non, celle-ci-là, la réussite se lit sur sa face, elle sera quelqu'un d'eux, elle aura la réussite. Et puis, j'étais genre, je me donnais les moyens de réussir, en fait. Tout ce qui me concernait, c'était l'école. Et j'ai pas, j'ai jamais été sociable, j'étais toujours seule dans mon coin, j'ai toujours préféré vivre rétirée. Mais bon, j'ai eu mon bac quand j'avais l'âge de 15 ans. Ne venant pas d'une famille riche, papa et maman décident que je vais aller à l'université privée, à l'université publique. On m'inscrit la première année à l'université, j'y vais. Le premier semestre, l'année d'abord, il y a un échec parce que le premier semestre, je finis de composer. Et puis après, quand les notes sortent, il y a une autre cc que je trouve pas chez moi. Quand j'écris ma requête, je reçois un message un jour d'une personne qui me dit « Si tu veux que ta requête aboutie, retrouve-moi à Madagascar, à tel ou tel, étant sexy et tout. » J'ai tellement insulté la personne ce jour. Je sais pas si c'était un de nos professeurs ou c'était un autre délité, je sais pas qui c'était. Mais j'ai tellement insulté la personne. Et puis j'ai dit à ma maman « Voici ce qui se passe et tout, voici ce que j'ai fait. » Parce que moi j'ai insulté la personne, tu me connais, je suis quelqu'un d'impulsive et tout. Moi, je vais plus aller à l'université. Cette année, je préfère rester à la maison. L'année qui suit, je vais changer de filière. Moi, je peux pas continuer dans la même filière. Je veux pas avoir des problèmes avec qui que ce soit, je vais pas continuer. Donc l'année qui suit, je vais changer de filière. Cette année, c'est année blanche pour moi. Ma mère, elle s'est fâchée, mais après elle a accepté. L'année qui suit, donc, je m'inscris à l'université encore. De nouveau, je me pré-inscris. Je change de filière. Au cours du premier semestre, je fais la rencontre d'un groupe d'amis. Bon, c'est un groupe, eux, ils étaient déjà amis. Maintenant, il y a une fille du groupe avec qui j'ai sympathisé. Avec qui j'ai commencé à m'attacher, en fait. J'ai commencé à m'attacher à elle. Et puis, nous sommes devenus, genre, comment on dit aujourd'hui, les besties. Donc, étant sa bestie, elle a décidé de m'intégrer dans son groupe d'amis. Son groupe d'amis, c'était les amis délinquants. C'était des gens délinquants, en fait. La chance, genre, ils utilisaient, ils faisaient les partout, les chilling, les chatters, les trucs. L'école n'était plus vraiment mon truc. Parce que tout le temps, j'ai commencé à marcher avec la fille. L'école n'était plus vraiment mon truc. Mais c'était pas encore, genre, c'était encore le petit niveau, tu vois un peu. Mais la chance que j'ai eu, c'est quoi ? C'est que, moi, mon corps ne supporte pas l'alcool, peu importe ce que je fais. C'est que je prends une bière là, je vais tomber. Je serai cadavérée. Mon corps ne supporte même pas l'alcool. Mon corps ne supporte pas les stupéfiants et tout. Donc, c'est la chance que j'ai. C'est que, je sais pas si c'est psychologique, mais c'est que je supporte même pas. Donc, le simple fait d'être à côté, deux cas, ils faisaient, ça me rendait déjà malade. Donc, je pouvais pas encore prendre. Et puis, moi-même, être encore dans mon corps pour augmenter mon mal-être. Mais j'étais tout aussi coupable parce que j'étais toujours présente, deux cas, ils faisaient un autre truc. C'est pas comme si je venais pas, j'étais là. Et puis, j'étais encore vieille. Donc, je leur ai dit, je préfère encore garder ma virginité. Donc, quand je serai prête à la perdre, je vous le dirai. Et puis là, maintenant, on sera sur la même longueur. Ce qui fait que, quand je les ai dit ça, on a toujours continué à sympathiser. Mais c'était plus trop, trop, trop ça. Mais moi, j'étais toujours avec ma bestie. La première année est finie. On a validé l'année de justesse. Quand ma mère voit mes résultats, elle me dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mes cousines me disent, non, maman, c'est que le système de Ngoaïkele, ce n'est pas comme le système de l'école et tout. Donc, c'est une première année. Mes cousines me défendent, en fait. Alors que c'est la vie que je mène qui a eu un impact sur mes trucs. La deuxième année, donc, un jour, ma bestie m'appelle. Elle me dit, aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains. Je viens t'avouer mes sentiments. Je dis, ouais. Quel sentiment ? Elle me dit, en fait, je suis amoureuse de toi. Je lui dis, depuis qu'on m'a chassé ensemble, tu ne m'as jamais dit que tu étais lesbi et tout. Elle me dit, oui, c'est comme ça que je suis. Et puis, toi, tu m'intéresses. Je vois quelque chose en toi qui m'intéresse beaucoup. J'ai dit, Mako, comme tu vois la nom, moi, ce genre de choses ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de petite amie parce que j'ai une relation, je ne veux pas encore de relation. Et même si je voulais avoir une relation, ce ne sera pas avec une femme, ce sera avec un nom. Ce jour, elle me dit, ok, il n'y a pas de soucis, je ne veux pas te brusquer, mais je ne veux pas que... En fait, c'est comme si je ne t'ai rien dit. Je ne veux pas que ce que je viens de te dire change ta façon de me voir ou alors ta façon d'être avec moi. Je ne veux pas gâcher notre amitié et tout. Je lui dis, t'inquiète, il n'y a pas de soucis. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Mais juste que, mets juste dans ta tête que je ne serai jamais dans ce genre de choses et tout. Elle me dit, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Moi aussi, je suis passée sur ça. Je n'ai pas fait sans problème, je ne l'ai pas repoussé. On a continué notre amitié à vivre notre best life comme si de rien n'était. La deuxième année, donc, en fin d'année, un soir, vers 23h, mon téléphone somme. C'est elle qui m'écrit. Elle me dit, je suis dehors, je suis devant chez toi. Elle est en pleurs. Je sors de chez moi, je lui dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Elle me dit, tu es une personne que j'admire beaucoup. Tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Malgré ce que je t'ai dit par rapport à moi, je sais que j'étais déplacée et tout. Mais tu as continué à rester avec moi. Tu as continué à me défendre. Tu as continué à te comporter avec moi comme une soeur et tout. Tu as continué à me protéger, à me donner des conseils et tout. Je veux que tu me promettes que peu importe ce qui va arriver, tu prendras toujours soin de moi et je ferai toujours partie de ta vie. Je lui dis, c'est quoi que tu veux que je te promette comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui ne va pas. La goûte continue seulement à pleurer. Elle me dit, promets-moi seulement que peu importe ce qui se passe, je ferai toujours partie de ta vie. Et tu vas continuer à me protéger. Tu ne vas laisser personne me faire de mal. Je lui dis, ça tique d'abord dans ma tête. Mais la goûte continue à pleurer. Pour qu'elle se calme donc? Je lui dis, ok, je te promets. Elle me dit, non, ne dis pas que je te promets. Elle dit que je te promets que tu feras toujours partie de ma vie et que je vais toujours te protéger. Je vais laisser personne te faire de mal. Je répète aussi ce qu'elle dit. Naïvement, je répète. Elle me dit, ok. Quand je lui dis, cesse, calme. Elle arrête de pleurer. Je lui dis, explique-moi maintenant ce qui se passe. Elle me dit, t'inquiète, on va causer demain matin. Je lui dis, attends, tu arrives chez moi à 23 et puis tu me dis qu'on va causer demain matin. Elle me dit, t'inquiète pas, demain matin, on va causer. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle prend la route et rentre chez elle. Je lui dis que je veux l'accompagner en route. Elle me dit, non, rentre chez toi, te coucher, tu dors. Je connais la route. Je lui dis, d'accord, je rentre, je me couche, je dors parce que j'ai dormi un peu tard, vers une heure. J'attendais même qu'elle me fasse signe, qu'elle arrive à la maison. Elle ne m'a pas fait signe. J'ai crié, elle n'a pas répondu. Je me suis endormie un peu tard. Le matin, mon téléphone sonne. C'est mon téléphone qui me réveille. On me dit, elle est décidée. Je lui dis, waouh, décider comment ? Quelqu'un qui était chez moi dans la nuit, à 23h, en pleurant, elle est morte comment ? On me dit, elle a fait un accident de moto et puis elle est décidée sur le coup. Elle n'a pas survécu. Je lui dis, ok. Je ne savais pas que c'était le pacte que j'avais signé avec elle comme ça. C'est où ma vie devient rocambolesque, digne d'un film, je ne sais pas, de l'Hollywood épique. Donc, on fait bien les obsèques de la fille et puis j'assiste à son deuil, c'était ma bestie et tout. Mais c'est comme ça que tout bascule en fait dans ma vie. La deuxième année là, je ne réussis pas. Je ne réussis pas, pourquoi pas ce ? Mes nôtres font encore, aucune de mes nôtres ne sort. Donc, ça arrive devant là. Quand j'arrive au campus, je vois devant mon oncle. Ce sont les vies. Je ne savais pas qu'il y a la doute avant que j'ai échoué. Ce sont les vies de partout, partout. Comme si je n'avais même pas composé. Ce sont les vies de partout. J'écris des requêtes qui n'aboutissent pas. C'est comme ça que l'année là, mon père me dit, comme tu as encore échoué l'année, c'est là, je ne veux pas entendre les choses que tu as fait l'année, ce qui est passé, tu as dit que non, tu vas changer de filière et tout. On n'a pas l'argent, mais je ne veux plus que tu perdes le temps comme ça. Je suis en train de filière. Je veux que je vais serrer le cœur. Je vais te payer une formation et tout. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ma vie commence à basculer. Tout ce que je touche devient, genre, ça c'est comme si j'étais maudite en fait. Tout ce que je touche échoue. Dès que je commence un projet, que je commence à faire quelque chose, c'est que je vais tomber malade. Je vais d'abord gâter la chose, mais après je vais tomber malade. Tu vas commencer à avoir de ces petites maladies. C'est qu'on arrive à l'hôpital, on fait des examens et tout. On ne voit rien. Mon père s'est battu que non, tu vas faire une formation et tout. Il a payé. Dès que j'ai commencé l'école, c'est comme ça que non. J'ai commencé la maladie et tout, et tout, et tout. Jusqu'à ce que l'argent est parti à l'eau. Pas plus d'une fois. Peut-être mon père a dit que non. Comme je connais souvent les enfants, les esprits, là peut-être c'est la formation qui ne te plaît pas et tout. On change. A chaque fois qu'il a donné son argent pour dire que faire une formation, la plus petite que ce soit, même formation, genre, couture et tout. Je vous dis que ça ne marchait pas. Ma vie était devenue bizarre. J'étais malade. Je faisais de ces fous trucs que personne ne comprenait sa tête en fait. Mon père décidait un jour de m'envoyer à Douala. Mon oncle, il est un peu genre stricte et tout. Il dit que peut-être que c'est là-bas. Peut-être que c'est là que tu crois que tu as trop la liberté. Je vais t'envoyer chez ton oncle. Tu vas aller là-bas fréquenter. On m'envoie à Douala. J'étais bien portante. Quand on m'envoie à Douala, on arrive. Mon oncle, pas à l'université. À l'école, c'était un truc privé. Il décidait de payer. On paye tout. C'est même pas genre, on a attendu que non, on va payer. On a payé toute ma pension. On paye toute ma pension. Je commence l'école une semaine, deux semaines, je commence avec la maladie. Je dis que c'est même quoi que chaque fois que je vais commencer quelque chose, la maladie commence. Malgré la maladie dont j'ai dit que même si je suis malade, je fonce. Je vais partir à l'école. C'est quoi que ma vie est devenue bizarre. Ma vie n'a plus de sens. Je suis comme ça, quelqu'un qui était intelligente. Je suis devenue bête. Je n'arrive pas à tenir une discussion avec quelqu'un. C'est comme si mon cerveau était bloqué. Qu'est-ce qui se passe même en fait ? Quand je force, je ne comprenais même rien à l'école. Mais je force quand même. Je décide quand même de forcer et de partir malgré la maladie. Je force donc un jour, je me suis lévée. J'étais tellement malade. Je marchais à peine. Mais il dit que même si c'est un rampant, je ne suis pas à l'école. Quand j'ai traversé le portail de la maison que je n'ai pas à l'école, j'ai commencé la crise de folie, de démax. Je lui ai dit que quand j'ai traversé le portail autour du portail de mon oncle, j'ai commencé à me déshabiller. Je lui ai dit que je me suis déshabillée. Heureusement, les voisins étaient là-dedans. On m'a arrêté. On est partis. On est entrés avec moi dans le portail. Mon oncle m'a attachée et tout. Le soir, je suis redevenue bien. J'ai peut-être passé 4 heures à faire la démence, là et tout. Mais après, j'étais encore bien en chou devenue normale comme si de rien n'était. Quand on informait à mon père, mon père dit, faites venir mon enfant à Yerouni. C'est comme ça que je redescends encore à Yerouni chez mon père. Mon père dit que, ok, comme c'est comme ça, parce que mon père lui, il se disait que moi, je suis un enfant de deux mots. Parce que c'est ce que ma grand-mère et tout leur avait dit que je suis un enfant de deux mots. Mon père dit que, ok, comme c'est comme ça, moi, je dépense plus mon 5 francs sur toi. Comme tu as décidé de rester à la maison, tu vas rester à la maison. Je ne fais plus rien. Et curieusement, quand j'étais à la maison, que je passais toutes mes journées à la maison, je n'avais pas de problème. Je n'avais aucun souci. Je n'avais rien comme problème. Je n'avais pas de maladie. Je n'avais rien. Mais la chose qui a semblé un peu bizarre à mon père, c'est quoi ? C'est qu'il se disait même que j'utilisais des huiles d'attirance et tout. Alors que je ne touchais rien, en fait. J'avais de ces prétendants. Oh, putain de merde. J'avais de ces prétendants, le Jacques. Moi, je me restais, je restais au ce moment-là, comme ça, je me posais la question. Je me dis que celui-ci est celui qui voit bien. Quand il se regarde là, quand il vient peut-être jager là, c'est que moi, je suis son niveau, je suis sa caru. C'est que je vais le souiller. Ce n'est pas comme si je suis trop belle. Non, ce n'est pas non plus comme si je suis laide. Je ne suis pas une laide femme. Mais je ne suis pas non plus genre. Je ne suis pas non plus trop, trop belle et tout, et tout, et tout. Non. Je ne suis pas non plus laide quand même. Mais c'était genre, c'était le high level, les gars, qui venaient pour m'accoster. C'était toujours des hommes en voiture, des trucs comme ça. Donc, à ce niveau-là, je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de souci. Mais maintenant, chez nous, on n'était pas des croyants, en fait. Croyants, c'est que même chez les marabons, on ne partait pas à l'église, on ne partait pas à la mer. Ah, chez les marabons. Il y a quelque chose que je vais dire à des abonnés, c'est que la nature a horreur du vide. Quand je vais dire vide, je ne parle pas d'église ici, je ne fais pas la promotion d'une église. Parce que je ne sais pas, être croyant, ce n'est pas partir à l'église. Non, non, non. Être croyant, ce n'est pas partir à l'église. Mais au moins, ce que tu crois qu'il y a un être suprême et tout, qui est au-dessus et tout. Moi, je ne croyais pas en ça. Chez moi, on ne croyait même pas en ça, en fait. Malgré le fait qu'on disait à mon père que j'étais de deux mônes et tout, il ne croyait pas à tout ça. Il disait que non, c'est peut-être la puberté ou un truc de ce genre qui me pédace. Et aussi, j'avais un comportement bizarre, c'est qu'il y a un type qui a dit à mon père un jour, tu m'as mis un chien psy. De toute façon, on avait l'impression que j'étais bipolaire. genre que j'avais deux personnalités. C'est après que vous allez comprendre pourquoi. Que j'avais deux personnalités. Et il y avait de ces petits trucs qui m'arrivaient, qui n'ont pas attiré l'attention de mes parents. C'est vrai qu'au départ, je ne le disais pas trop. Mais après, quand ça a commencé à se multiplier, j'ai commencé à raconter. Il y a les fous qui m'ont tapé. Je n'ai pas dit genre, il y a un fou qui est assis là. Et puis, les gens passent devant lui, il n'a pas de problème. Mais quand moi je passe, le fou se lève et il commence à me taper. Pas une seule fois. J'ai vécu des scènes comme ça plusieurs fois. J'ai vécu d'autres scènes bizarres, je vous assure, plusieurs fois. Mais jusque-là, ça ne m'a pas interpellé. J'étais toujours moi dans mon monde. Moi, je vivais moi ma best life. Je ne faisais rien. J'étais chez nous là. Je faisais ce mal et sortis. Je sortais. Je partais manger la vie dans les glaciers, dans les trucs avec les dragueurs et tout. Mais j'avais toujours gardé ma virginité. Il y a un voisin, donc. Parce qu'il y avait les trucs à louer chez nous. À côté de chez nous, pas chez nous. À côté de chez nous. Il y avait des trucs à louer. Et puis, dans une de ces chambres, il y a un jeune couple qui arrive, donc. C'est où, je vais dire que c'est ce jeune couple-là qui commence avec ma délivrance. Parce que ce jeune couple arrive. J'ai commencé à sympathiser avec eux et tout. Le gars, donc, me dit. Quand je lui raconte ce qu'il se passe dans ma vie, le gars me dit. Est-ce que tu crois en Dieu ? Je lui dis non, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Moi, je n'ai pas grandi avec une croyance ou quoi que ce soit. Mon père ne m'a pas appris ça. Ma mère ne m'a pas appris ça. Je ne crois pas en Dieu. Il me dit, ok, je veux t'amener dans mon église. Au départ, je lui ai dit, moi, je ne parle pas. Je ne parle pas en église. Mais la énième fois où le fou m'a tapé, parce que je vous ai dit, le fou ne m'a pas tapé. Le fou ne m'a pas tapé. Et même pas que c'est le même fou. Non, non, non. Même pas le même fou. La énième fois où le fou m'a tapé, j'étais avec mon petit ami. On se baladait. On partait à la boulangerie. C'était devant une boulangerie. Le fou était assis devant la boulangerie. Quand on veut entrer dans la boulangerie, le fou me bloque le passage. Je contourne. Mon petit ami passe. Mais lui, il me bloque le passage. J'essaye de contourner. Le gars m'a appliqué une gifle. Ah, maf, il me dit. Je me suis tournée. J'ai commencé à courir. Le gars a fait la poursuite avec moi. Je suis devenue ussé molle le jour-là. Je suis allée me cacher. C'est comme ça que quand j'étais là, et puis j'avais pratiquement une heure de temps, le gars était placé là où j'étais cachée. Il m'attendait. J'étais chez une femme. Le gars était placé devant la maison de la femme. Il m'attendait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. En sorte qu'il parte. Mais c'est quand il est parti que moi, je porte dans mes pieds. Je rentre chez moi. Je pars en racontant à mon voisin que voici ce qui se passe et tout. Voici ce qui m'est encore arrivé au chou. Il me dit. Je t'ai dit qu'on parte à l'église. Ce jour, c'était un jour de prière. Il me dit, on part. Je lui dis, ok. J'ai même d'abord quoi perdre. Je n'ai rien à perdre. On part. On arrive dans l'église. On commence à faire. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance de l'église. C'est une église catholique. Catholique romaine. J'ai bien aimé l'ambiance parce que j'ai toujours aimé. Les choristes sont les choristes qui m'ont fait aimer la prière. Parce que j'ai toujours aimé le chant. Je chante des chants religieux. Je connaissais des cantiques, des chants de louanges, des chants. Mais je ne croyais pas. En fait, c'était juste parce que j'aimais le chant. J'aimais la musique que je chantais ces trucs-là. Donc, j'ai aimé l'ambiance. Arrive un moment dont on dit intercession. On commence l'intercession. J'étais, moi, là. Les gens étaient en train de prier. Moi, j'étais en train de les observer. Quand je regardais ce qui se passe, parce que moi, ça m'étonnait. Je ne savais pas qu'il y avait des mouvements charismatiques à l'église catholique qui faisaient des prières. Parce que c'était un peu comme chez les réveillés. On appelle ça des mouvements charismatiques. Ce sont des mouvements charismatiques qui existent dans l'église catholique. Donc, moi, j'étais un peu stupéfaite par leur façon de prier. Donc, je savais qu'à l'église catholique, c'est le Notre Père et tout. Je ne savais pas. J'étais en train de les observer. Quand je les observe, je me rends compte que je me sens mal. J'ai l'impression que mon corps est en train de chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis évanouie. Je ne sais pas si je me suis évanouie, mais bon, je me suis réveillée quand même. Peut-être deux heures de temps après, j'étais couchée sur un bar à l'église. Avec mon voisin qui était en train de me regarder, il était à mon chevet. Il me regardait. Le prêtre aussi était là. Quand je me lève, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne me rappelle de rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Le prêtre me dit, ma fille, tu es possédée. Oh, je me suis mis à rire. Je lui dis, je suis quoi? Il me dit, tu es possédée. Je lui dis que vous blaguez. Vos choses que vous mettez souvent dans les gens et tout, là, que vous dites qu'ils sont possédés. Que je vois souvent à l'église, des réveils à la télé et tout, là, que je ne crois pas à la possession. Je suis possédée que j'ai fait quoi? Qui peut-être que la personne me possède? Je ne suis pas possédée. Mon voisin dit que ça explique que ce qui t'arrive s'explique ton comportement. Je lui dis que ça n'explique rien. Je ne suis pas possédée. Je vais se lever. Je laisse elle laisser là-bas à l'église. Je suis rentrée chez moi. Quand je rentre dedans, je raconte ce qui se passe à mes parents. Mes parents ont la même réaction que moi. Je suis possédée que qui t'a possédée. Qui t'a même d'abord? Mon père me demande qui t'a même d'abord envoyée là-bas. Il lui dit que je sais, mais mon papa, je ne suis pas assez souvent par curiosité et tout. Il me dit que c'est bon. Comme tu aimes souvent marcher là. Un jour, tu vas marcher, tu vas porter ta part. En semaine, le voisin a invité le prêtre chez lui. Parce que mon voisin, c'était un ancien séminariste. Je ne sais pas pourquoi il a quitté le séminaire. Mais il a quitté le séminaire. Il a décidé de se marier et tout. Donc, le prêtre était un de ses camarades avec qui il a fait le séminaire. Il se connaissait bien. Donc, ils étaient amis au séminaire. Donc, le prêtre arrive chez lui. Il dit, voilà ma voisine que je suis venue à l'église. Elle reste là-bas. On parle à ça à lui. Ils arrivent chez nous. Il y avait tout le monde à la maison. On était assis en train de visionner en famille et tout. Le prêtre dit, mon père, est-ce que je peux faire une prière chez vous? Mon père, d'abord au début, était réticent. Après, il dit, ok, moi, je n'ai pas de soucis. On ne refuse pas la prière. C'est comme ça que quand on engage la prière chez nous, je me sens encore mal. J'ai l'impression que mon corps chauffe et tout, et tout, et tout. Et puis encore, trop noir. Quand je me réveille, je suis assise par terre. Avec mes habits, j'avais le capa sur moi. Le capa était déchiré. Je lui ai dit, attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que vous m'avez dit? J'avais mal au corps. Qu'est-ce qui se passe? Je vois ma mère en larmes en train de pleurer. Mes frères sont en train de me regarder avec des yeux tristes. Le prêtre est assis là, il me regarde. Mon voisin est assis là, tout le monde est triste. Il y a une atmosphère bizarre dans la maison. Je lui ai dit, attendez, maman, tu pleures pour quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Le prêtre me dit, ma fille, je t'ai dit que tu étais possédée. J'ai averti le prêtre là. Je lui ai dit que c'est la dernière fois que tu me dis ça. Possédée, qui m'a possédée? C'est toi qui m'a possédée. Ma mère me dit, calme-toi. Il dit, maman, tu pleures pour quoi? Pendant ce temps, mon voisin, parce qu'il savait que moi, je suis quelqu'un de têtu, que je suis Thomas, je dois voir pour croire. Pendant qu'on prie, il a fait une petite vidéo. Une petite vidéo de moi et tout. Il prend son téléphone, il me montre. Il me dit, ok, puisque tu dis que tu n'es pas possédée, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé? Je lui dis, je me rappelle de rien. Il me dit, ok. Il prend dans son téléphone, il me montre ce que je faisais. Je t'ai scandalisée. J'étais toute une autre personne. J'avais les veines qui étaient tracées sur tout le corps. J'avais une force surnaturelle. C'est que mes parents étaient dépassés. J'avais une force surnaturelle. J'avais, je parlais une langue que personne ne comprenait, ce qui s'utilisait. J'avais les yeux rouges et tout. Oh, putain de merde. Je suis restée comme ça. Je lui dis, c'est moi ça. On me dis, c'est ce que tu faisais. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu faisais? Je lui dis, non. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé. Il me dit, voilà donc ce qui s'est passé. Donc, quand il dit que tu es possédée, il faut croire en ce qu'on dit que tu es possédée. Et toi, ta possession, ce n'est même pas genre un petit esprit. Ou alors un seul esprit, c'est ma légion qu'il y a dans ton corps. Je lui dis, wow. Qu'est-ce que j'ai donc fait pour mériter que les gens me possèdent? On fait comment d'abord pour posséder les gens et tout? C'est pour ça que le prêtre me dit, ma fille, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur, de croire. Parce que toi-même, tu vois que si tu regardes ta vie d'avant et tu regardes ta vie de maintenant, c'est deux mondes différents. Quand on m'explique comment tu étais, tu étais quelqu'un, tu es quelqu'un qui était voué à la réussite. Mais comme ce monde est méchant, on a vu, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs yeux ici, ils ont vu ton étoile. Et comme on a vu que tu n'étais pas protégé par contre, quoi que ce soit, tu ne croyais en rien. Donc, c'était facile de t'atteindre. C'était très facile de t'atteindre. Mais avec Dieu, tu peux réussir tout ce que tu veux et tout. Donc, c'est comme ça que je me mets dans les prières. DMG, ça a été la période la plus difficile de ma vie. Je dis difficile de ma vie. Parce que c'est comme si quand on priait plus non, je tombais plus malade. J'avais des crises de folie à tout le monde. Je vous dis qu'on m'attachait à la maison. On retirait, quand j'étais présente, on retirait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, ça, blesser, non ? Parce que, à tout moment-là, je pouvais me tailler les veines. Donc, je trouvais quelque chose qui blesse. Là, j'ai essayé de me suicider. J'ai essayé de faire des trucs. Je me taillais. J'ai dit qu'on avait retiré tout ce qui était tranchant, qui pouvait faire du mal. Même le simple bic ne restait pas à côté de moi. Parce que même avec le bic, j'allais faire quelque chose de mauvais. J'ai dit que DMG, je suis restée deux ans comme ça. Deux ans. On priait presque chaque jour que Dieu a crié. J'ai dit presque chaque jour. Mon père, lui, il a dit parce qu'il y a des gens qui ont proposé non, il y a tel pasteur, il y a tel autre traître, il y a tel autre ceci et cela. Mon père a dit que, parce que mon père, lui, il a un comportement bizarre. Il a dit, c'est celui-ci qui m'a montré la voie de Dieu. Et le jour que celui-ci va me dire qu'il n'est pas capable de soigner ma fille, ou d'aider ma fille à être soignée parce qu'il m'a dit que c'est Dieu qui soigne, c'est là où moi, je vais commencer à partir autre part. Je ne pars nulle part. Le prêtre avec qui elle a commencé va la suivre jusqu'au bout. Donc, on a fait deux ans comme ça. Ça allait un peu doucement, doucement. Une fois donc, on a prié, on a prié et tout. Quand il finit de prier, il se rend compte que non. Je n'entre pas en transe, je n'ai pas de problème et tout. Je suis bien. Mon père était content, mon père a organisé la fête le jour-là à la maison que non, sa fille est délivrée et tout. Mais chose curieuse, le prêtre, lui, il était réticent. Mon père dit, attends un peu, tu ne voulais pas que ma fille guérisse ou quoi ? Le prêtre dit non. Si elle est guérie, moi, je suis contente. Mais je ne sais pas, il y a un esprit qui me parle que ce n'est pas encore la fin et tout. Il ne faut pas bisser les bras. Il faut redoubler de vigilance. Quand le prêtre parle comme ça, cette nuit, quand je me couche, je me vois sortir de mon corps. Genre, je suis placée debout, je vois mon corps coucher au lit. Je dis, wow, attendez un peu, je suis morte ou quoi ? Je suis décédée. Mais chose curieuse, pendant que je suis en train de me poser la question de savoir ce qui se passe, je vois des ombres qui m'entourent. Ces ombres-là m'entourent et puis on m'enchaîne. Je ne voyais pas des visages, c'était juste des ombres. On m'enchaîne, quand on m'enchaîne, je suis en train de crier. On m'enchaîne, quand on m'enchaîne, je suis en train de crier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que vous m'amenez ? Donc je meurs, je ne vais pas en enfer. C'est comme ça que le diable est. C'est comme ça que vous m'amenez en enfer. Vous m'amenez où ? Je ne peux pas partir en enfer, je veux partir au paradis. Ces derniers temps, si j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi vous voulez m'amener en enfer et tout ? Pendant que je suis en train de crier, je me rends compte, on ne m'amène pas en enfer. Moi, on m'amène dans un endroit un peu désert en fait. Je vois ce qui est en train de se passer dans ma chambre. Je vois comment mon corps est toujours allongé. Mais quand on finit de m'enchaîner dans cet endroit-là, il y a une ombre qui quitte et cet ombre-là n'a pas entré dans mon corps. Je me lève. Je dis, attends, mais c'est qui ? Ce n'est pas moi. Je commence à crier, ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que vous prenez mon corps et tout ? J'ai dit que non. Quand la fille, quand la personne a pris mon corps parce que c'était une fille, quand la personne a pris mon corps, j'étais, j'ai commencé à faire de ces trucs. Oh là là ! C'est où j'ai commencé à faire un désordre qui n'a pas de don. Mon père était scandalisé. Mon père dit, attends, peu. Là où l'enfance se comporte comme elle se comporte là, ça fait que mieux on laissait même les démons qui étaient dans son corps parce que les démons la ralentissaient un peu. Elle faisait de ces trucs mais ce n'était pas genre jusqu'à ce niveau et tout. C'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. C'est comme ça que j'ai fait des trucs et tout. Quand on m'a mené en séance de prière parce que le prêtre lui, il a dit qu'il va continuer à prier quand je partais. Je priais avec lui. Je ne tombais plus mais je priais avec lui. Il se rend compte quand il récite un truc qu'il faut réciter un truc qu'il faut dire quelque chose. Je fais. Je fais. Je fais. Je fais. Je fais la même chose. Maintenant, le prêtre dans son songe un jour parce qu'il avait il a pris beaucoup d'affection pour moi et me considérait et tout. Ce qui fait que ma situation le préoccupait beaucoup. Il a commencé à faire des nuvaines. Pendant ces nuvaines Dieu lui dit que ce n'est pas moi. C'est un esprit de mort qui me possède. Qui possède mon corps. Je suis enchaînée quelque part. Ce n'est pas moi. Il appelle donc mon père et il dit à mon père l'enfant qui est chez toi ce n'est pas ton enfant. Mon père dit comment ça ? Mon père dit ce n'est pas ton enfant. C'est un esprit qui possède ton enfant. Mon père dit c'est un esprit qui la possède et comment est-ce qu'on prie et prie avec nous et tout. Mon père dit c'est un esprit de mort. Le prêtre dit c'est un esprit de mort. Les esprits de mort ne sont pas comme on pense et tout. J'ai suivi une des histoires un jour ici et il y a quand je lisais les commentaires il y a les gens qui ont dit que non les prêtres catholiques ne font pas certaines pratiques. Mais ça je vous dis que c'est le mensonge. Je vous assure nos pratiques ancestrales ont leur place. Nos pratiques ancestrales ont leur place. Et c'est là où le prêtre a compris que non avec la prière c'est le manque que je fais les prières l'enfance ne va pas s'en sortir. Un jour il a dit que non elle ne vienne pas à l'église. Il a dit à mon père il avait fait le plan avec mon père. Elle ne vienne pas à l'église. Moi je viens me retrouver à la maison. J'étais à la maison là et tout. Le prêtre arrive il dit parce que moi maintenant étant où j'étais je vois tout ce qui se passait. Je vois tout ce qui se passait avec mon corps je vois tout ce que la fille fit avec mon corps je vois tout ce qui se passait chez nous. Le prêtre dit enchaînez-la. La personne qui est en moi commence à pleurer mais mon père je suis ta fille qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis encore possédée? Pourquoi est-ce que tu veux m'enchaîner? Pourquoi est-ce que tu veux faire les trucs comme ça? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu veux me faire ça? N'est-ce pas je ne suis plus possédée? N'est-ce pas voilà ça compris je prie Pourquoi est-ce que vous voulez m'enchaîner? Le prêtre a dit j'ai dit que attaché là. C'est comme ça que mes frères les gaillards sont venus m'attacher on m'a attaché. Le prêtre a pris il est jujube le roi des ailes les trucs il a fait il a fait ces trucs là. il a d'abord tourné une potion je ne sais pas trop ce que c'était il m'a donné à boire. Quand j'ai bu j'ai commencé à vomir j'ai commencé à vomir. Le prêtre dit il parle à l'esprit il dit je sais que tu es là et je sais que tu m'entends. Peu importe c'est ton corps. Moi je ne peux que prier mais c'est toi qui dois faire tout le travail. Si tu n'avais pas ouvert ton coeur à Dieu malgré toutes les prières que j'aurais fait tu ne tues ces démons ne seraient pas sentis de ton corps. Donc je veux que tu m'aides encore à expulser ce dernier démon comme tu m'as aidé avec les autres. Parce que si je prie pour toi et que tu n'es pas disposé à la prière ça ne marchera pas. Je sais que de là où tu es tu m'écoutes donc jouons tes prières avec moi pour retrouver ton corps. quand le prêtre quand le prêtre a commencé parce qu'il m'avait mis au milieu du sel et des trucs il a commencé avec les prières on a commencé avec les prières à la maison on a lu un grand feu on a commencé avec les prières à la maison tout le monde était engagé dans la prière c'est comme ça que la fille commence parce que moi où j'étais je priais je voulais retrouver mon corps la fille commence Laetitia Laetitia Tu m'avais promis Laetitia Tu m'avais promis Tu m'avais promis que non tu ne vas jamais me laisser Laetitia Tu m'as promis Oh Tu m'as promis Tu m'as promis que tu ne vas jamais laisser personne me faire de mal Voilà ça notre pacte Voilà ça que tu es en train de briser notre pacte Voilà ça que tu es en train de briser notre pacte Qu'est-ce qui se passe c'est comme ça que la fille criait quand les gens priaient. Ma mère dit, quel pacte ? Le prêtre dit, calme-toi. Tout ce qui va se passer là, ne vous conseillez ne pas continuer sur le mal à prier. Elle a commencé à se tordre et tout. Quand le prêtre lui pose toutes les questions, toi c'est qui ? C'est où il dit, je suis son amie avec qui elle a vécu, avec qui on était à l'université et tout. Elle m'avait promis qu'elle va toujours prendre soin de moi. Elle ne va jamais laisser personne me faire de mal. Le prêtre lui dit, qu'est-ce que tu veux à cet enfant ? La fille lui dit que je suis amoureuse d'elle. Et c'est parce que je suis amoureuse d'elle qu'aujourd'hui elle n'est pas encore décidée, c'est ma femme. Parce qu'il y a des trucs que j'ai oublié, j'avais des couches de nuit qui ne disaient pas son nom. Et c'était pas des couches de nuit, j'avais des couches de nuit. J'ai dit que quand je me levais le matin, j'avais mal à l'entrejambe. C'était comme si j'avais passé toute la nuit à faire l'amour. De façon vraie. Elle dit que non, celle-ci, c'est ma femme. Elle et moi, on a signé le pacte. Je suis amoureuse d'elle. Si ce n'était pas que j'étais amoureuse d'elle, mon père l'aurait tué depuis. Le prêtre lui dit, ton père vient chercher quoi le temps ? Et il dit, mon père est dans la rose croix. Et puis, un jour, quand mon père venait m'accompagner au campus, quand j'étais encore vivante, c'est où mon père l'a rencontrée, mon père l'a vue. Et c'est comme ça que mon père m'a dit qu'il en voulait parce qu'elle avait beaucoup d'étoiles, elle avait beaucoup de chance qu'elle allait lui permettre d'avancer dans son domaine. Elle aussi faisait partie de la rose croix parce que son père et elle, ils étaient initiés. Donc, c'est comme ça qu'elle devient ma copine parce que son père lui a demandé d'essayer de me prendre. Mais maintenant, il n'était pas les seuls à me voir. Donc, c'était genre, c'était un peu le combat parce que chacun voulait. Puisque je n'étais pas, je n'étais pas genre, je n'étais initiée, je ne vais pas dire initiée, mais je n'étais pas croyante, je n'avais aucune protection et tout. Ce qui fait que dans mon corps, c'était le combat. C'était un peu comme la poubelle. Donc, chaque personne qui me voyait et qui avait la capacité de voir que je pouvais lui apporter quelque chose, essayer de prendre en fait, essayer de vouloir prendre. Et maintenant, elle, elle a réussi parce que j'avais fait le pacte avec elle. Elle a refusé que son père me tue. Elle voulait me garder en vie pour accomplir, pour faire ses trucs. En fait, moi, je n'ai vraiment pas accompli son explication parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas vraiment ce qui peut pousser quelqu'un à faire ce genre de truc. Mais en fait, elle a dit qu'au début, elle s'est approchée de moi parce que son père et elle voulaient m'utiliser pour faire les rites. Elle ne savait pas donc que les sentiments allaient intervenir et tout. Et aussi qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient me prendre en fait. Donc, c'était tout un combat. Et c'est donc ces combats-là sur ma vie qui me faisaient les crises de démence, les crises de folie et tout comme ça. Donc, c'était ça. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient m'en voir. Donc, c'était un peu ça. Le prêtre a continué avec les prières. J'ai fait près de 5 jours enchaînés. J'étais enchaînée. Il y a dit que le prêtre a fait 5 jours chez nous. C'était qu'ils se reposaient seulement quand il fallait. Parce que quand je suis revenue à moi, ils étaient fatigués. Ils ont dormi. Oh, putain de merde. Ils ont dormi. Il dit que les gars ont fait 5 jours de prière et de jeûne chez nous. J'étais enchaînée. Là, quoi ? Je ne parle pas. Elle m'a promis. C'est comme ça qu'on était obligé d'engager des nuvaines et des rituels pour briser le pacte que j'avais fait avec elle. C'est ça que je vais dire à tes abonnés. La leçon, c'est que quand on prononce des paroles, parce qu'avec des amis, même, on le fait. On ne sait pas qui est aujourd'hui. Tu peux être avec quelqu'un là et te dire promets-moi que tu seras toujours avec moi. Promets-moi que tu ne vas jamais me tromper. Même avec mon petit ami, je ne peux plus. J'ai des choses que non. promets-moi que tu ne vas jamais me tromper. Quand la moutique t'envoie un peu dans ta tête-là, tu dis bébé, je te promets. On ne sait pas qui est qui. Parce que le signe un pacte avec quelqu'un, ce n'est pas genre tu t'assoies, tu prends le sang, tu signes le pacte ou quoi que ce soit. Ta simple parole signe le pacte. Ta simple parole signe le pacte. Donc, le simple fait que tu dises je te promets, je suis avec toi et que c'est un pacte que vous avez signé. Donc, je vais dire à tes abonnés de faire attention à ce qui sort de leur bouche. À ce qui sort. Ça, c'est la première leçon de ma vie. Je reviens plus tard avec les autres histoires, les autres expériences. On a pu, elle a pu partir, on a pu faire en sorte que le démon part et que je revienne à ma vie. J'essaie de me remettre doucement, doucement, en fait. Parce que j'ai vécu beaucoup de trucs et puis, j'ai quand même réussi un concours. C'est vrai que ce n'est pas un concours genre trop, trop, trop qu'après j'aurai l'argent, mais quand même, j'ai pu réussir un concours alors que la simple coiffure même me dépassait. Voilà, waouh ! Vous avez vu ça ? Vous avez entendu ça ? On peut signer un pacte juste à partir d'une parole prononcée ou à partir d'une promesse faite à quelqu'un. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? On s'unit par la chair, non par l'esprit. Tu es avec un homme, vous vous aimez tellement, vous dites que oh, on va être ensemble, on va être ensemble jusqu'à demain matin, même après la mort, on va être ensemble. Dès que vous dites ça, automatiquement net, dès que quelqu'un meurt, ça vous suit. Vous ne pouvez plus vous remarier ou vous remettre avec une autre personne. C'est bizarre. C'est un pacte que vous avez aussi signé. C'est pourquoi vous ferez vraiment très, très vigilant sur ce qu'on dit. Unissez-vous seulement par la chair et non par l'esprit. Tu vas promettre à une personne que tu n'es jamais la laissée. Et voici que la personne vient te pousseter après. Ah ! Non ! Ce mot est bizarre. Dites-moi ce que vous vous pensez. Si vous n'êtes pas venu à la voiture à la gauche, je suis prêt. à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada